Andoya Spaceport obtient une licence d'exploitation de lancement, la NASA décide du sort de Starliner de Boeing, ABL explique ce qui est arrivé à son RS-1, RFA fait de même pour son RFA-1, SpaceX continue de se préparer pour le rattrapage en plein air du siècle, Blue Origin envoie 6 touristes supplémentaires dans l'espace, et en raison de problèmes avec le premier étage du SpaceX Falcon 9, la semaine des lancements est pauvre. Je m'appelle Christophe Paget et voici votre résumé hebdomadaire de l'espace. Après que le port spatial écossais de Saxovold ait récemment obtenu sa licence d'exploitation de site de lancement pour le lancement de fusée verticale, le ministère norvégien du commerce, de l'industrie et de la pêche a accordé cette semaine une licence d'opérateur de site de lancement au port spatial d'Andoya. La nouvelle installation de lancement accueillera le vol inaugural de la fusée Spectrum d'Isar Aerospace. Le port spatial d'Andoya n'est pas nouveau dans le domaine de lancement de fusée. En effet, il opère depuis 1962 avec des lancements exclusivement suborbitaux, avec plus de 1000 vols. L'ambition du port spatial d'Andoya de se lancer sur le marché des lancements orbitaux a commencé en 2018, et en avril 2021, le fournisseur de lancement allemand Isar Aerospace a signé un accord de 20 ans pour garantir un accès exclusif à la première rampe de lancement du port spatial. La licence permet à Andoya Spaceport d'effectuer un total de 30 lancements par an dans un secteur rétréci entre 280 et 360 degrés d'inclinaison. Tous les lancements sont supervisés par l'autorité de l'aviation civile du pays. En juin dernier, le Boeing Starliner Calypso a décollé de Floride pour un essai en vol avec équipage vers la SSI à bord d'une Atlas V. À bord se trouvaient deux astronautes expérimentés de la NASA, Sonny Williams et Butch Wilmore, qui étaient supposés résider à la SSI pendant 8 jours, qui s'est en fait prolongé à 85 jours. L'ascension du premier et deuxième étage et la séparation de la capsule se sont déroulées comme prévu. En route vers la SSI, la capsule Starliner a rencontré un problème avec 5 de ses propulseurs nécessaires pour s'approcher et s'amarrer en toute sécurité à la SSI. SpaceX Dragon Crew 9 devait partir pour la SSI pour effectuer la relève de l'équipage Crew 8, qui est resté déjà 6 mois dans l'espace. Mais pour cela, il faut libérer l'un des deux seuls ports d'accès disponibles. Après de nombreux tests et revues, la NASA a décidé que le Starliner libérerait le port d'accès et reviendrait sur Terre sans équipage au plus tôt le 6 septembre 2024. Et que Sonny et Butch Wilmore feraient partie de la mission Crew 9 et resterait donc un total de 8 mois dans l'espace. SpaceX Dragon Crew 9 partira ensuite vers la SSI avec équipage de seulement deux personnes à bord, afin que Sonny et Butch les rejoignent pour le retour sur Terre dans 6 mois. SpaceX leur fournira une nouvelle combinaison compatible avec leurs capsules. C'est clairement un coup dur pour Boeing, cependant la NASA a besoin de deux systèmes de lancement pour maintenir sa présence à la SSI, pour justement pallier à des événements similaires. Le 19 juillet, ABL a procédé à un essai moteur statique de ses 11 moteurs, de son premier étage RS1, sur son site de lancement en Alaska. Le test a abouti à une explosion au niveau de sa plateforme de lancement. ABL a depuis mené une enquête sur la cause afin de publier un rapport d'accident pour la FAA. Un rapport préliminaire a été publié par ABL. En résumé, les 11 moteurs ont démarré correctement, mais 0,5 secondes plus tard, le moteur numéro 10 fonctionnait à une pression inférieure à celle prévue et l'ordinateur de bord avait généré un arrêt automatique. Il s'avère que la basse pression était causée par un capteur défectueux et qu'en fait, la pression sur le moteur numéro 10 était nominale. Cependant, immédiatement après l'arrêt, un incendie s'est développé à l'extérieur de la base de son RS1, alimenté par des fuites de carburant des moteurs 5 et 8. Le système d'extinction d'incendie a réussi à contenir l'incendie, mais n'a pas pu l'éteindre. Le système d'extinction d'incendie repose sur des réservoirs. Après vider ces réservoirs d'eau après 11 minutes et 30 secondes, la température à sa base a atteint les limites maximales de conception, entraînant la perte du véhicule. Selon ABL, la majorité des connexions de plomberie et électrique du support de lancement ont été endommagées. Cependant, le support de lancement, son déflecteur de flammes et tous les équipements de soutien au sol sont restés indemnes. ABL tente actuellement de reproduire le même problème à son site de test de Mojave, en Californie, pour aller au fond du problème. L'essai moteur statique du premier étage de RFA avec ses 9 moteurs a entraîné une destruction complète du premier étage la semaine dernière. Dr. Stefan Brichenk, président de la RFA, a publié une vidéo décrivant ce qui s'est passé basé sur des données préliminaires. Il a mentionné que 8 moteurs fonctionnaient, mais que le 9e moteur avait développé une anomalie, très probablement provoquée par un incendie dans sa pompe à oxygène, difficile à contenir et qui s'est propagée au moteur voisin. Tous les mécanismes de sécurité conçus afin d'éviter une aggravation de dégâts ne se sont pas déclenchés. Le système d'extinction d'incendie sur le pas de lancement n'était pas suffisamment dimensionné pour une telle anomalie. L'incendie s'est transformé en feu à oxygène qui a compromis le premier étage, qui s'est ensuite effondré loin de la tour ombilicale. Les dommages sur le pas de lancement sont minimes, localisés uniquement sur le système de support direct qui maintient le premier étage au pas de lancement. C'était la première fois que RFA constatait un problème sur ses turbopompes de ses moteurs Helix, malgré les nombreuses fois où ses moteurs ont fonctionné correctement durant les essais. Et Stefan était convaincu que RFA n'avait aucune raison de revoir la conception du moteur Helix. Les deuxième et troisième étages ainsi que leur carénage sont toujours au port spatial de Saxe-Vault en Écosse, qualifiés et prêts à être utilisés pour le prochain vol. RFA construit depuis un certain temps un autre premier étage qui comprend déjà des centaines d'améliorations, avec un vol inaugural attendu maintenant au début de l'année prochaine. L'enquête se poursuit pour éviter que ce problème ne se reproduise à l'avenir. Merci à RFA pour sa transparence totale. À Starbase, sur le site de lancement, SpaceX continue de se préparer au rattrapage du premier étage numéro 12, de retour sur site après l'essai en vol intégré numéro 5. Ils ont d'abord installé un petit tampon sur chaque bras du Mekazila, pour ensuite les retirer et les remplacer par une série de tampons différents sur toute la longueur du bras Mekazila. Comme vous pouvez le constater, les bras Mekazila ont également été renforcés au niveau de leur joint de soudure. Et sur le site de production, l'un des nouveaux cônes du nez du Starship version 2 est en train d'être recouvert de tuiles de protection thermique, avec une couverture assez différente que dans la version 1. Nous avons également vu des tuyaux de descente pour version 2, le Starship numéro 33, avec non pas un tuyau, mais quatre tuyaux à ajouter dans le réservoir inférieur pour alimenter les moteurs en méthane liquide depuis le réservoir supérieur. De plus, le même Starship voit sa section inférieure rajoutée au tronçon supérieur. Quant au Starship numéro 31, SpaceX a presque terminé le remplacement de ses tuiles sur le cône avant, et la façade vitrée du nouveau bâtiment de bureau a bien progressé, et enfin, le bâtiment de liaison entre la Star Factory et ce bureau a sa charpente métallique presque assemblée. Le 29 août, Blue Origin a lancé une New Shepard depuis le Texas pour sa mission suborbitale NS-26, avec six invités payants et une expérience en microgravité. Et tout s'est bien passé. La semaine a débuté le 28 août avec une mission Starlink, groupe 8-6, depuis la Floride, avec une Falcon 9 de SpaceX. Le premier étage a volé pour sa 23ème fois, le plus ancien de sa flotte, et s'est écrasé sur un drone ship. Et bien, pour être honnête, il a atterri correctement sur le drone ship, mais une des jambes s'est cassée et l'étage a basculé par-dessus bord, entraînant sa destruction. Cela met fin à une incroyable séquence de 267 atterrissages réussis consécutifs de premier étage Falcon 9. Le deuxième étage et sa charge utile n'en ont pas été affectées, bien sûr. Cela va entraîner le retard, malheureusement, des futurs lancements de Falcon 9, jusqu'à ce que SpaceX soit clair sur la cause de l'accident. Le 29 août, Galactic Energy a lancé une CRS-1 depuis sa plateforme de lancement en mer de Chine pour sa mission How Far I'll Go. En résumé, du 1er janvier au 29 août 2024, 156 fusées ont été lancées avec succès, sur ce total 100 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et 36 d'une entreprise ou d'une institution chinoise. Je vous laisse cette semaine avec une image du télescope spatial Hubble d'une boule de gaz et de poussière surnommée la Nébuleuse de la Bulle, mais officiellement désignée NGC 7635. Elle est située dans la constellation de Cassiopée, à 7100 années-lumière de la Terre. Elle entoure une étoile 45 fois plus massive que notre Soleil. Les gaz chauds qui en résultent s'écoulent vers le gaz interstellaire plus froid, sur son passage, formant le bord extérieur de la Bulle. L'étoile elle-même a environ 4 millions d'années. Le bleu sur cette image représente l'oxygène, alors que le vert représente l'hydrogène et le rouge l'azote. Je suis Christophe Pagé pour Espace News. Je vous souhaite une bonne semaine et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada